Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de vampires vu que dans une précédente vidéo je vous avais suggéré de parler un peu des premières oeuvres sur les vampires et nous y voici. Donc tout le monde connait déjà Bram Stoker et son fameux Dracula mais il y a eu des oeuvres littéraires bien avant qui parlaient déjà de vampires alors là je ne vais pas vous présenter les toutes premières oeuvres parce qu'il s'agissait de poèmes et c'était très bref mais je vais vous parler de récits et de romans qui ont été écrits avant Bram Stoker et qui traitaient déjà de vampires le premier s'agit de The Vampire écrit avec un Y et pareil quand on se traduit en français c'est avec un Y donc il s'agit d'une oeuvre de John Polidori qui a été écrite en 1816 et publiée en 1819 en parlant de 1816 j'ai trouvé quelque chose de très intéressant par rapport à lui et à ce qu'il a vécu pendant cette année en fait il était avec Lord Byron à Genève donc en Suisse ainsi qu'avec Mary Shelley et son époux si vous ne connaissez pas Mary Shelley c'est celle qui a écrit Frankenstein et en fait ils étaient les trois dans une villa la villa d'Idiotati qui est toujours visitée de nos jours et en fait alors qu'ils faisaient très mauvais dehors pendant tout l'été ils étaient fréquemment ensemble dans cette villa et ils se racontaient des histoires d'horreur donc ce qui a résulté de ces rencontres plutôt inédites même s'ils étaient proches je dis rencontres mais ils étaient amis c'est juste que après cet été donc Mary Shelley a commencé à écrire Frankenstein alors qu'elle avait commencé à rédiger les premières pages en Suisse à Genève et notre John Polidori a écrit donc The Vampire ce qui inspira plus tard Bram Stoker pour écrire Dracula et pour ce qui est de Lord Byron en fait il a écrit le prisonnier de Chillon et il a écrit beaucoup d'autres choses mais bref le prisonnier de Chillon et en fait il faut savoir que Chillon il y a un château qui s'appelle le château de Chillon et c'est là qu'il s'est inspiré pour son histoire et le truc c'est que j'habite non loin du château de Chillon donc je pensais faire une vidéo sur ce château ainsi que sur l'histoire de Lord Byron donc n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter sous la vidéo si vous voulez la voir très bientôt donc pour ce qu'est de John Polidori il est né en 1795 et est mort en 1821 il a pas vécu très longtemps mais il était donc écrivain et en même temps physicien il était le physicien personnel de Lord Byron c'est pour ça qu'il se connaissait par contre je sais pas comment il a connu Mary Shelley I don't know mais bref c'est juste incroyable j'ai trouvé ça mais complètement par hasard et j'étais complètement étonnée, j'ai adoré ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant c'est que John Polidori s'est lui-même inspiré d'un poème écrit par Lord Byron qui s'appelle le Jiao en 1813 donc beaucoup de gens ont dit non mais c'est Lord Byron qui a écrit une des premières histoires sur les vampires alors que pas du tout hein même lui il a dit non c'est John c'est mon pote John qui a écrit bref on va passer au prochain livre et celui-ci je l'ai en ma possession et je l'avais trouvé complètement par hasard dans un salon du livre il a été écrit en 1846 donc 50 ans avant l'histoire de Bram Tucker et donc c'est un livre qui parle d'une vampire en fait et je vais vous le montrer tout de suite il s'agit donc de La Vampire par Paul Feval vous pouvez le voir c'est la 6ème édition donc c'est un très vieux livre on dirait pas vu la couverture mais c'est 1000 saisons en fait qui l'ont repris et ça a parlé d'une vampire l'histoire se passe à Paris parce que l'auteur est français et on va tourner autour d'une vampire qui commence un peu à faire trop de pagaille à Paris et c'est tout ce que je sais mais j'ai pas besoin d'en savoir plus donc Paul Feval a aussi écrit d'autres livres sur les vampires il en a écrit 3 donc avec La Vampire il y a Le Chevalier Ténèbre et La Ville Vampire donc franchement j'ai tellement envie de le lire je pense que je vais je pense que je vais laisser tomber ce que je suis en train de dire ou je sais pas je vais peut-être mettre en pause mais franchement quand je l'ai retrouvé dans ma pile à lire je me suis dit mon dieu déjà il est magnifique ça me fait penser à des illustrations de Victoria Francis je me demande même pas si c'est elle non c'est pas lui mais si vous connaissez Victoria Francis mettez aussi un pouce et dites le moi en commentaire c'est une artiste que j'adore enfin bref donc je vous le conseille il est très facile à trouver bon comme tous les autres mais bon bref et le dernier livre que je voulais vous présenter alors celui-ci vous le connaissez probablement il s'agit de Carmilla par Sheridan Le Fanu je pense que ça se dit comme ça j'en sais rien donc ça a été écrit en 1872 et c'est une histoire de nouveau d'une vampire femelle donc d'une femme et dans ce livre alors il est beaucoup plus gore on va dire je connais il me semble qu'il a été adapté en bande dessinée non dites moi si je me trompe il me semble que j'ai dû voir ça quelque part parce que quand j'ai vu Carmilla je me suis dit ah mais je l'ai vu je sais pas où ni comment mais je vais retrouver si jamais donc Carmilla elle était écrite 26 ans avant Dracula donc c'est bon à savoir donc dans cette histoire on va suivre Laura qui est complètement innocente une quelconque jeune fille et en fait Carmilla va essayer de la séduire parce que Carmilla incarne la sensualité c'est très gore et assez sexuel à ce qui paraît donc faut voir moi je l'ai pas lu mais je pense que je vais essayer de mettre la main dessus c'est un roman gothique donc c'est vraiment glauque et sombre donc franchement moi je me demande vraiment ce que ça va donner je me réjouis si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu ce que vous en avez pensé parce que je suis vraiment curieuse pour ce livre là parce que ça a été quand même considéré comme une oeuvre majeure au 19ème siècle c'est vraiment ça a fait beaucoup de bruit et ça a aussi inspiré quelque part Bram Stoker pour écrire Dracula donc je suis vraiment curieuse donc voilà c'est tout pour cette courte vidéo j'espère que ça vous a plu je suis pas allée non plus trop dans les détails mais c'est parce que c'est des livres que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais vraiment lire avant de vous en parler trop parce que je suis quelque part peur de me spoiler mais si vous vous les avez lu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que à mon avis ça va encore plus me courager à les lire donc voilà n'hésitez pas à partager la vidéo si vous aimez les vampires peut-être que je peux faire une autre vidéo comme ça sur d'autres genres sur les fantômes sur les loups-garous I don't know des sorcières même si ça je pense que ça va être très dur parce que ça monte à très très loin enfin bref n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux je pars bientôt à Miami donc vous pouvez me croire je vais vous bombarder de photos et de stories de tout ce que vous voulez et de vlogs quand je serai là-bas donc profitez de cet instant de repos donc me suivre sur les réseaux sociaux vous abonnez à la chaîne et en attendant je vous dis à très bientôt bye